Le micro-baladeur, l'info de votre région. Voilà, nous sommes avec Benoît Sotiot, professeur de pisciculture et de pêche. Benoît Sotiot, vous serez présent notamment à l'occasion de la fête de la pêche qui aura lieu au Grand Lac à l'Overval ce lundi. Alors dites-moi un petit peu, apprendre la pêche, est-ce que c'est facile ? Comment on est professeur de pêche ? Ah ben écoutez, on le devient, on le devient par la force des choses. On est passionné de pêche et puis en tant que passionné, on aime bien transmettre son savoir et sa pratique aux personnes qui le souhaiteraient. Alors comment vous faites pour enseigner comme ça la pêche ? Vous avez une canne à pêche ? Oui, il s'agit effectivement d'une pêche particulière qu'on appelle la pêche à la mouche, avec une canne très flexible. Et le but c'est d'envoyer un leurre qui n'a pas de poids, qui est une mouche artificielle faite de poils et de plumes, et de l'envoyer à une distance respectable, en s'aidant pour cela du ressort de la canne et d'une soie. Ce qu'on appelle la soie, c'est ce qui enrobe le moulinet, ça s'appelle une soie. Et c'est cette soie qui va donner le poids à la mouche, qui permet donc de lancer la mouche. Nous sommes avec Benoît Sotiot, professeur de pêche, il sera là, il va venir en dilettante, notamment à l'occasion de la journée, la fête de la pêche qui aura lieu le 9 juin au Grand Lac. Le Grand Lac de l'Auverval, les lacs de l'Auverval, vous les connaissez bien, qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans ? Ce sont surtout des poissons dits blancs, des cyprins, des gardons, des retangles, des carpes, des tanches, des goujons. Oui, au fait, vous pêchez un peu partout dans notre pays, alors en Wallonie, de manière générale, la pêche, ça va ? Mais oui, ça va, la pêche, globalement, elle ne se porte pas si mal. Il y a, en bon en mal, 60 000 pêcheurs en région Wallonne, en eau publique en région Wallonne. Cela inclut la pêche dans les canaux, qui se pratiquent surtout dans la partie ouest du pays. Tous les canaux du Hainaut, du région de Tournai, région de Mons, région de la Louvière. Cela concerne également toute la pratique de la pêche en rivière. Bon, il y a des rivières phares, comme la Laisse, comme la Semois, comme l'Hourte, pour la partie ardennaise. Et également, il ne faut pas l'oublier, la pêche en Meuse. Et ici, dans la région de Charleroi, la pêche dans la Sambre. Et la Haute-Sambre, elle a une qualité pécicole plus que convenable. Nous sommes avec Benoît Sautio, professeur de pêche. Vous le savez, le 9 juin, ce sera la fête de la pêche au lac de l'Overval. Alors, Benoît Sautio, quels conseils donnez-vous ? Moi, je n'ai jamais pratiqué la pêche. Une fois, j'ai pêché une fois une truite, mais ça m'a pris un temps fou. Quels conseils donnez-vous à quelqu'un qui veut pratiquer la pêche pour la première fois ? Eh bien, moi, je dirais de participer à une activité ou une journée ou une demi-journée d'initiation en compagnie de moniteurs chevronnés qui vont inculquer à cette personne l'ABC de la pêche. Et ce, dans les différentes techniques. Est-ce qu'il faut dépenser beaucoup d'argent pour une canne à pêche au début ? Non, non, ce n'est pas un conseil. Il faut acheter un matériel de base. Et puis, en fonction des affinités, en fonction de la progression, la personne aura tout le loisir d'acquérir un matériel peut-être plus performant et plus à la hauteur de ses espérances. Mais on peut commencer avec un matériel, disons, de base. Nous sommes avec Benoît Sautio, professeur de pêche, qui sera là notamment, il viendra faire son petit tour à tout comme moi à l'occasion de la fête de la pêche qui aura lieu le 9 juin au lac de l'Auverval. Alors, Benoît Sautio, on pêche. C'est un véritable sport, finalement, la pêche. Ah, c'est un sport. La fédération que je représente, la fédération des pêcheurs, elle est reconnue par l'ADEPSE en tant qu'activité sportive, et ce, depuis 1983. C'est un sport. Il y a des championnats d'Europe, il y a des championnats du monde de pêche, et ce, dans les différentes disciplines. Et les pêches, ils se portent bien ? Oui, ils se portent bien. L'an dernier, en pêche au cou, en pêche traditionnelle au cou, ils ont obtenu un deuxième titre de champion d'Europe de pêche. Pour l'instant, nous avons une équipe qui est partie en Tchéquie pour le championnat du monde de pêche à la mouche. Nous étions avec Benoît Sautio, professeur de pêche. Il représente notamment une fédération. Il sera, tout comme vous, je n'en doute pas, le lundi 9 juin, à la fête de la pêche au lac de l'Auverval. Alors, pêcher en rivière et pêcher en mer, oui, il vous arrive parfois de pêcher en mer ? Cela m'arrive, oui. Pêcher le cabio en mer du Nord, c'est une pêche essentiellement sur épave, parce que les épaves sont des lieux privilégiés qui abritent encore du cabio. Bon, c'est une pêche aussi physique, c'est une pêche, c'est différent, bien entendu. Pêcher l'espadron, ça ne vous a jamais tenté ? Personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion de pratiquer la pêche de l'espadron. Je ne dis pas que ça ne me tenterait pas. Par contre, j'ai eu l'occasion de pêcher à plusieurs reprises au Sénégal, et notamment le Barracuda. Merci, en tout cas, on aura l'occasion sans doute de vous trouver, tout comme des centaines de pêcheurs, à l'occasion de la fête de la pêche le 9 juin au lac de l'Averval. Merci, M. Sotiu.